Mesdames, Messieurs les journalistes, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est une invitation qui a un seul objectif. S'indigner contre la préparation du budget général de l'État. Pourquoi je commence par s'indigner ? C'est parce que le gouvernement de Burundi, à travers la présidence, avait promis d'associer la société civile dans l'Holicom, qui suit le processus budgétaire, a envie d'élaborer le budget citoyen. C'est quoi le budget citoyen ? Le budget citoyen, c'est un budget qui est élaboré sur la base des aspirations des citoyens. C'est ce qu'on appelle en anglais « Open Budget Index ». « Open Budget », c'est un budget ouvert où les citoyens contribuent pour que leur volonté soit mis dans les chiffres. Voilà pourquoi l'Holicom voudrait communiquer sur ce que nous souhaitons, quels sont les objets qu'on offre. En fait, d'abord, l'objet général de l'État, comme vous le savez, doit être en miroir. En miroir de la vision du gouvernement exprimée en chiffres. En fait, si vous voulez voir comment un gouvernement respire, il faut seulement aller voir dans l'objet. C'est la raison pour laquelle l'Holicom était très satisfait car il a été contacté par la présidence en vue de donner nos contributions. Malheureusement, on a juste participé dans la première séance car on nous a présenté juste les idées préliminaires, mais on n'a pas eu d'abord la rétrise de cadrage budgétaire de façon publique, de façon officielle, mais aussi on n'a pas eu des échanges, des discussions avec un service concerné. C'est pour cette raison que l'Holicom va vous dire ce que nous souhaitons voir dans l'objet général de l'État, exercice 2024, exercice 2025. D'abord, l'objet général de l'État doit obéir à certains documents de politique, que ce soit au niveau national et au niveau international. En première, il y a le projet, l'objet général de l'État doit obéir aux objectifs du développement, les ODD. À l'agenda de l'Union africaine de 2063, au pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels, doit obéir à la vision 2040-2060, doit obéir au plan de développement révisé et au principe du budget programme. Donc, un budget normalement équilibré. Donc, comme je le disais, pour les journalistes, il est extrêmement important de savoir exactement ce document que l'objet doit obéir. L'objet n'est pas élaboré comme ça, d'arrêt. L'objet doit obéir à ces instruments, nationaux et internationaux. Par exemple, quand on parle du pacte international relatif aux droits socio-économiques, on veut dire quoi? On veut dire la satisfaction des quatre besoins fondamentaux de l'homme. Un gouvernement qui n'obéit pas ces quatre besoins fondamentaux de l'homme. En élaborant son budget, c'est un gouvernement qui est en train de passer à côté des instruments internationaux qu'il a ratifiés. Ces quatre besoins fondamentaux sont requérés. D'abord, c'est ce qu'on appelle le droit à l'alimentation. Tout citoyen doit avoir de quoi en manger. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est le droit au souhait de santé. Tout citoyen dans un pays doit avoir accès au souhait de santé. Le troisième principe, c'est le droit au rogement. Tout citoyen dans un pays doit avoir un rogement de ça. en dernier lieu, c'est le droit de s'habiller. Tout citoyen doit être chic dans un pays, c'est-à-dire qu'il doit avoir les moyens pour se procurer des habits de ça. Est-ce qu'au Burundi, c'est ça ? Donc, c'est pour cette raison que ça, c'est un pacte international relatif aux droits civils, aux droits socio-économiques et culturels qui a été ratifié par le Burundi en 1966. Donc, vous comprenez que nous, quand on parle, on ne fait que se baser sur des documents. Un deuxième lié, c'est la constitution. La constitution du Burundi prône ce qu'on appelle la redistribution de ressources. Si le gouvernement, si on voit que dans un pays, il n'y a pas de classe moyenne, c'est-à-dire les gens qui satisfait, qui satisfait les quatre besoins que je viens de vous parler, sachez que le gouvernement, en quelque sorte, est défaillant. Parce que le gouvernement est appelé à respecter ce que je viens de vous dire. Un autre point que je voudrais souligner, parce que le document est long, je ne peux pas vraiment tout dire ici, c'est que le budget général de l'État, qui est tenté d'être analysé, d'abord doit respecter la constitution à ce article 61. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le gouvernement doit élaborer le budget et le transmettre et le soumettre au Parlement au 1er avril de chaque mois, plutôt de chaque année. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le gouvernement n'a pas encore transmis le projet de budget. Demandez à n'importe et qu'il est député, il vous dira que ce projet de budget n'est pas encore transmis à l'Assemblée nationale. Normalement, dans un pays où le Parlement fonctionne normalement, le premier ministre devrait aller s'expliquer devant le Parlement. au mois de juin, jusqu'au mois de juin, alors que le budget devait être transmis au début février. Parce que le Parlement a trois mois pour analyser ce budget. Mais jusqu'aujourd'hui, malheureusement, comme je le dis, ce n'est pas encore fait. un autre point très important, comme je viens de vous le dire, dans le cadre du budget citoyen, il devait y avoir des consultations avec la société civile et d'autres partenaires pour qu'ils puissent donner leur point de vue dans le cadre et de voir que le budget qui est en train d'être élaboré respecte les cinq documents que je viens de vous parler. Encore une fois, je voudrais les répéter parce que c'est très important. c'est le pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, c'est l'agenda de l'Union africaine de 2063, c'est la vision du Burundi émergent en 2040 et du Burundi développé en 2060, mais aussi du plan national pour le développement et au principe du budget programme. programme, je voudrais d'abord revenir sur l'objet programme. Avant que j'arrive au budget programme, je voudrais vous dire que tous les objets que le gouvernement est à bord doivent obéir certes à la vision, aux cinq piliers de la vision, mais aussi aux 20 objectifs qui se trouvent dans la vision. Malheureusement, quand nous regardons l'objet qu'on a dans l'informe, nous voyons que toujours l'objet aurait que l'objet soit orienté vers le développement, c'est-à-dire orienté vers le secteur porté de croissance, l'objet est orienté vers la consommation. Malheureusement. Les soi-disant budgets d'investissement qui sont orientés vers le secteur porté de croissance, c'est beaucoup plus les c'est beaucoup plus les dos, les projets de partenaires. C'est là où en fait les recettes internes sont des recettes qui sont orientées exclusivement à la consommation. Il suffirait seulement de regarder les rubriques. Nous avons le retrait au cadrage budgétaire, c'est là où nous voyons exactement comment le budget est laboré. Ensuite, c'est par rapport à ce que nous appelons les recettes exceptionnelles. Les recettes exceptionnelles, ici, nous voyons principalement trois rubriques. Ceramison et Minisca. En fait, je voudrais utiliser le nouveau terme, la nouvelle dénomination, mais j'utilise cela parce que c'est ce que les gens sont habitués. récupération des tournées et marivérisation. Une autre rubrique, c'est la rubrique à rapport avec les minérés. Ces trois rubriques, normalement, on devait avoir un montant colossal d'art obligé. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas parce que même les budgets qui sont orientés autour de trois milliards pour la mise somme et pour les minérés, on a... Donc, quand on regarde la roi de régléments budgétaires, on trouve que finalement, même si ces trois milliards sont annoncés, ils ne sont pas mis dans les recettes effectives. Vous voyez ici, au niveau du budget, c'est théorique, ce ne sont des prévisions, mais au niveau de la réalisation, ce n'est pas le cas malheureusement. Ici, alors, on se demande pourquoi le président de la République et les institutions publiques nous disent souvent qu'il y a des volets qui remettent de l'argent. Mais on se pose la question, où va exactement cet argent? Vous comprenez qu'à ce niveau, il y a un problème. Aussi, c'est par rapport à Aramissom et Minisca. Ici, je dois vous dire qu'en 2010, le RICOM avait, encore à base, avec le Parlement de l'époque, on avait arrivé à un niveau où on devait avoir un montant global. on était arrivé à 40 milliards de francs par an. Mais on ne sait pas où va tout ce montant parce que le montant n'est pas comptabilisé dans l'objet général de l'État. Aussi, dans ce budget, on devait avoir des réformes profondes, nous voyons que le gouvernement de Burundi continue d'investir dans les entreprises publiques. Souvenez-vous de Sopébou et bien d'autres entreprises. Malheureusement, ici, je dois vous dire que seront recontenus de la loi de réglément budgétaire. Il est clair que les entreprises publiques sont en faillite. D'où plus de entreprises publiques n'ont pas pu donner des dividendes. C'est la raison pour laquelle l'Holicom ici demande au gouvernement qu'il y ait un plan de redressement de ces entreprises publiques parce que nous voyons que ces entreprises sont risquées de tomber en faillite, en cascade. pour nous, nous voulons donner différentes recommandations en vue d'avoir un budget qui répond aux aspirations du peuple. premièrement, nous demandons à ce que le gouvernement respecte la constitution en transmettant à l'Assemblée nationale et au Sénat le budget, le projet d'objet une fois élaboré. certes, aujourd'hui, on est déjà en retard, mais nous voulons vraiment que son projet soit transmis dans les meilleures dérées. Tième recommandation, nous demandons à ce que le budget qui est élaboré respecte les documents que je viens de vous citer, c'est-à-dire respecte les objectifs de l'Evraie de Madirat, l'agenda de l'Union africaine de 1963, le pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels, respecte la vision de la vision 2040-2060, respecte le plan national de développement révisé et au principe et budget programme. Troisième recommandation, nous demandons gouvernement de mettre dans l'objet générale de l'État au moins 40 milliards sur les recettes des militaires et policiers parce que nous savons que ce montant est là. De même que les fonds détournés, il est urgent que la rubrique récupération des fonds détournés et on trouve au moins 200 milliards au moins 200 milliards au lieu de voir 3 milliards. Aussi, nous demandons à ce que la rubrique minérés envoie au moins 300 milliards. C'est possible parce que nous savons que nous avons plusieurs sortes de minérés. Ici, on peut parler de minérés comme l'or qui n'est pas facile à extraire. Nous voulons aussi demander au gouvernement de mettre un budget consistant et conséquent en rapport avec le recrutement des experts internationaux et nationaux en matière de mobilisation de fonds, en matière de planification, en matière d'exécution et de suivre la variation des programmes du gouvernement. Pourquoi nous faisons cette demande ? Nous faisons cette demande parce que nous voyons qu'il y a un problème des experts au niveau du Burundi. Ici, je voudrais vous référer à l'office du Burundi de recettes. Souvenez-vous qu'au BR n'était pas encore là. On a vu que le gouvernement avait autour de 400, recevait autour de 400 milliards. Mais avec la mise en place de l'OBR, avec l'aide d'un expert international, les recettes de l'État ont été multipliées par quatre. D'où il est extrêmement urgent d'utiliser les experts internationaux si nous voulons réussir vraiment la vision 24 ans et 24 ans. nous voulons que le gouvernement fasse tout pour associer la société civile parce que c'est extrêmement important dans l'élaboration du budget citoyen. aussi, nous voulons demander au gouvernement de renforcer dans les plus brefs délais les 20 entreprises publiques et parapubliques qui sont presque en faillite pour le moment et mettre en place un plan de redressement d'urgence. Une autre recommandation c'est par rapport au respect de la Constitution à son article 181 qui parle du dépôt au début du mois d'avril du dépôt du projet de loi des finances. Aussi, nous recommandons au gouvernement que, dans le cadre de la redistribution des ressources publiques, d'augmenter à 15% la taxe sur la fortune. Vous voyez que dans ce pays, il y a une poignée d'individus qui continuent à s'enrichir au moment où la grande majorité de la population croupit dans une misère c'est pour certaines raisons que quelqu'un qui possède deux, trois maisons, cinq bâtiments paye une taxe conséquente en vue de garantir l'équité sociale. Par ailleurs, c'est dans ce niveau qu'on va respecter le pilier trois qui est l'équité sociale. une autre recommandation c'est de développer le secteur des produits exportables en injectant un budget conséquent. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un problème de balance commerciale, d'équilibrer la balance commerciale. Nous demandons à ce que le gouvernement privilège les secteurs qui vont générer des devises, c'est-à-dire en injectant des fonds. Une autre recommandation, c'est par rapport aux exonérations. Pour votre information, les exonérations qui étaient d'un objet que nous sommes en train de clôtirer étaient autour de 80 milliards. Malheureusement, on a vu que les exonérations ont été multipliées par même 4 par 5 parce qu'ils ont été augmentés à près de 260%. D'où Rolikom demande à ce que ce qui dépasse les exonérations soit sanctionné. Il faut qu'elles soient sanctionnées parce que c'est le chemin devoir qui est observé de jour au jour. Mais aussi, nous demandons à ce qu'il y ait à nos dits des exonérations attribuées. parce que ces gens-là condamnés à ces exonérations sont devenus chers plus que l'État. Imaginez, ces dames et messieurs, vous allez le voir dans le Prado, vous allez le voir dans le V8, vous allez le voir dans l'opérance, mais malheureusement, l'opérance a sacrifié repétit citoyen. Malheureusement. Une autre recommandation, nous demandons à ce que l'article 183 de la Constitution soit respectée en mettant en place la loi pour démission pour juger les gestionnaires des comptes. C'est extrêmement important. Aussi, nous demandons à ce que dans le cadre de la recherche académique, nous demandons que le gouvernement mette un budget conséquent pour développer le secteur de recherche académique en matière de développement socio-économique et considérer ces résultats. Nous demandons aussi à ce que le gouvernement mette en place un plan de l'embourgeois intérieur et extérieur qui est actuellement une dette vraiment qui dépasse l'entendement parce que la dette actuellement dépasse plus de 5 000 milliards. Aussi, nous voyons qu'aujourd'hui, nous, le Burundi souffre énormément par rapport au manque de devises. Il est très difficile aujourd'hui de penser au développement du pays au moment où on n'a pas de carburant, on n'a pas de matières premières, on n'a pas de médicaments, c'est-à-dire qu'il nous faut dirigeance qu'il y ait d'arrivée en plan de dirigeance de redressement des secteurs prioritaires. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le gouvernement du Burundi et ces entités auraient de privilégier les secteurs protédo-croissance, nous les voyons dans les... nous les voyons vraiment d'avoir l'opinence est-ce qu'actuellement c'est vraiment nécessaire d'avoir derrière une seule personne plus de 20 véhicules. Regardez les véhicules qui se trouvent derrière le président de la République, regardez les véhicules qui se trouvent derrière le premier ministre, regardez les véhicules qui se trouvent derrière le président de l'Assemblée, le président du Sénat. mais certes, on va nous dire que c'est par rapport à la sécurité. Je suis sûr qu'il y a d'autres moyens à faire pour la sécurité, mais voir vraiment plus de 20, 30 véhicules dans un pays qui est le premier pays, le plus pauvre au monde, ce n'est pas vraiment normal. Il y en a de même pour les missions, les missions à l'étranger ou à l'intérieur du pays. Normalement, les missions à l'étranger et à l'intérieur du pays, on devait d'abord les capitaliser. C'est pour cette raison que, par rapport au budget programme, il est extrêmement important que les indicateurs de résultats doivent être deux, au lieu que ce soit un seul indicateur qu'on appelle indicateur quantitatif. Indicateur quantitatif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va montrer qu'on a construit des routes, la route est là, qu'on doit construire, qu'on a construit une école, l'école est là, mais il faut aussi l'indicateur caritatif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut montrer que l'objet qui a été construit est un objet de qualité, ce qui n'est pas le cas actuellement, malheureusement. Vous voyez les routes qui sont construites, ce sont des routes où les bâtiments se détruisent le plus rapidement possible, sans que les concernés ne soient poursuivis. Je vous montre un exemple simple. Regardez la route Bujumbura-Rumongue. Ça a été construit le cas. C'est, je crois, en 2007-2008. Mais aujourd'hui, pour aller à Rumongue, c'est vraiment aller au ciel. C'est impossible, presque impossible. Voilà pourquoi, pour nous, il est extrêmement urgent d'engager des réformes. Les réformes vont nous aider à arriver à concrétiser le document que je viens de vous parler, qui est en premier lien au document la vision 2040-2060 de Vromes.